Générique ... Bonsoir, bienvenue dans cette session de la télévision Bonferreille. L'ambition des États du Sahel à prendre de plus en plus forme. Samedi dernier, la rencontre des dirigeants de l'AES a acté la création d'une confédération. Retour sur les raisons à l'origine de la création de cette confédération et ses implications avec Sidhu Kaurouna. C'était dans une ambiance bon enfant que les dirigeants des pays du Sahel ont procédé à la mise en place de la confédération des États du Sahel. C'est l'aboutissement d'un long processus qui a démarré au lendemain des événements du 26 juillet 2024 qui ont vu l'arrivée au pouvoir du CNSP au Niger. Les gens se sont concertés et ils ont vu que la majorité des attaques contre leur pays s'étaient organisées par certains pays occidentaux qui finançaient les terroristes qui les envoyaient chez nous. Ils ont cherché à créer d'abord la charte de l'Ebtako Gourma et c'est cette charte de l'Ebtako Gourma qui a donné naissance à l'alliance des États du Sahel. Le premier objectif de cette alliance c'était de mutualiser leurs efforts et leurs moyens pour faire face efficacement à l'insécurité qui règne dans les pays de l'Ebtako Gourma. En faisant chemin, ils ont jugé utile de créer une confédération des États du Sahel et c'est ce qui a eu lieu ici au Niger. Je crois en attendant que ça soit, ça tend vers la confédération. Pour le moment il y a une confédération des États du Sahel qui a été créée en attendant qu'elle tend vers la fédération des États du Sahel. Avec la mise en place de cette confédération, c'est une étape majeure qui vient d'être ainsi franchie en termes d'ambition pour la mise en place d'une fédération dans le Sahel mais aussi et surtout en termes de volonté des dix États de mettre en commun leurs ressources pour faire face aux multiples défis qui les assaillent. Une confédération normalement en droit international, c'est une association des États indépendants qui s'associe pour déléguer une partie de leurs prorogatives, une partie de leurs compétences à un organe central. Et cet organe central-là, il est chargé d'exécuter les décisions en général, elles se prennent en commun d'accord. Une fois que les décisions sont prises, il y a un organe exécutif qui est chargé de les exécuter et de suivre les consignes des sommets des chefs de l'État. Ici, chaque pays est indépendant et souverain, mais ils délèguent une partie. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de mettre en commun leurs politiques diplomatiques. Ils vont parler le même langage sur le plan international, ils vont conduire la même politique économique, financière et monétaire sur le plan international, la même politique sécuritaire, puisqu'ils ont déjà mis en place, je crois, un organe sécuritaire qui leur permet de faire face à l'insécurité. La mise en place de cette confédération doit être minutieusement suivie et contrôlée pour que ses objectifs ne soient ni déviés ni dévoyés. Mon inquiétude, c'est que la fédération est combattue par les États de l'Union européenne. Vous avez vu l'Allemagne même qui avait négocié à rester avec son armée et en train de plier bagage pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Même avant, elle est restée, c'était pour s'organiser, peut-être on ne sait pas ce qu'ils vont nous laisser en partant. Donc l'inquiétude, c'est que la confédération est combattue par les pays membres de l'OTAN, par l'Union européenne, particulièrement la France. Le plus grand danger, c'est surtout nos cadres. Ces experts-là qui sont autour de ces militaires, je commence à avoir des doutes sur souvent l'engagement patriotique de certains. Puisque eux, les militaires, ils ont pris le pouvoir pour ramener la bonne gouvernance démocratique et économique. Et l'on dit, que ce soit au Mali, au Burkina et au Niger, quand vous regardez les discours d'orientation, c'est clair, ils veulent refonder les républiques. Mais quand on voit comment certains de nos cadres naviguent contre le courant, il y a des inquiétudes. La mise en place de cette confédération n'est pas seulement une nécessité, mais une obligation. Ce qui oblige par conséquent les initiateurs à réussir leurs coups de quelque façon que ce soit. Autrement dit, Abdramana, Tjani, Assime Gouita et Ibrahim Traoré ont l'obligation de réussir, car ils portent en eux les espoirs de tout un continent. Ils sont désormais le phare bienveillant d'un continent plongé dans les ténèbres de l'impérialisme et du néocolonialisme. Les populations de la Confédération des États du Sahel risquent de demander le visa pour avoir accès au pays de la CDAO. La nouvelle est tombée lors du 65e sommet de la CDAO tenu le dimanche dernier à Abuja, au Nigeria. La réaction de la société civile dans ce élément signé Eshet Mamadou et Ibrahim Idé. La CDAO actuelle a du mal à accepter le départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger de son organisation. En effet, le 65e sommet ordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO tenu le dimanche 7 juillet 2024 à Abuja évoque les conséquences de ce retrait. Omar Ali Toureï, chef de la Commission de la CDAO, indique que le pays de l'AES risque l'isolement diplomatique et politique. Ce retrait affètera également les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays, car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Les citoyens de ces pays pourraient ne plus être en mesure de récider ou de créer librement des entreprises dans le cadre des facilités mises en place par la CDAO. Ainsi, ces trois pays vont devoir cesser d'utiliser le passeport de la CDAO, la carte d'entité nationale biométrique de la CDAO et l'assurance automobile carte brune de la CDAO à l'échelle régionale. Pour le coordonnateur des structures de la société civile, seul le Niger compte, ces décisions sont le prix de la souveraineté et que les populations ne doivent pas se focaliser sur ces menaces. La question de la liberté d'aller et venir d'un pays à un autre, c'est avant tout des questions bilatérales. Et donc, nous avons la ferme conviction que la CDAO allait dans ses sens à partir de 2024. De toutes les façons, vous avez le principe de réciprocité qui va s'appliquer. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, nous avons également d'autres structures à partir desquelles vous avez la libre circulation des personnes et des biens. Vous avez par exemple le conseil de l'entente, vous avez le CILS, vous avez beaucoup d'autres structures, et beaucoup d'autres structures à partir desquelles il y a cette libre circulation des personnes et des biens. Donc, nous ne sommes aucunement préoccupés par cette épique des damoclès qu'on fait planer sur la conscience des citoyens. Non, que les citoyens se tranquillent, il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Et de toutes les façons, je ne dirais pas qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais nous savons que ce que nous sommes en train de faire nécessite à ce qu'on soit confronté à des difficultés. Et c'est dans les difficultés qu'on construit tout ce qui est grand. Abdoulaye Saïdou poursuit dans ses propos que les chefs d'État de l'AES bénéficient du soutien de leur population respective et que cette jeune confédération n'entend pas rebourser chemin au stade actuel. Le train de l'AES est en marche et il ne s'arrêtera pas et il ne fera pas de pause jusqu'à arriver à la destination finale. Et la destination finale pour nous, c'est la création de la Fédération des Peuples du Sahel ou de l'AES, si vous voulez. Il n'y a pas un pays qui va être impacté et que l'autre va tirer les bénéfices de l'application d'une telle mesure. Donc ça va impacter certainement la libre circulation des personnes et des biens, les transactions commerciales qu'il y a entre ces pays-là. Et Dieu seul sait que ce sont beaucoup plus ces pays qui en profitent parce qu'ils ravitaillent nos États en nombre d'articles et de produits. Donc ils auront plus en réalité à perdre que nous. C'est comme la question de l'application de la mesure de fermeture des frontières entre le Niger et le Bénin. Cette nouvelle décision annoncée par la CEDEAO à travers son sommet, celle d'entraver la libre circulation des personnes et de leurs biens de l'AES, intervient dans un contexte de crise multiple dont l'insécurité avec la recrudescence du terrorisme dans la région. Les discours tenus à propos sur les pays membres de l'AES par la CEDEAO au cours de son dernier sommet a suscité des réactions. Dans cette édition, nous vous proposons de suivre celle du ministre des Affaires étrangères malien sur la télévision nationale malienne. Tout à l'heure, les discours tenus à propos sur les pays membres de l'AES par la CEDEAO a suscité des réactions. Dans cette édition, nous vous proposons de suivre celle du ministre en charge des Affaires étrangères malien sur la télévision nationale malienne. Autre aspect de cette édition, la direction générale de la douane, en collaboration avec son partenaire du programme anticorruption et la promotion de l'intégrité, organise depuis ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey un atelier de trois jours à l'intention des acteurs responsables de la douane, la société civile et le secteur privé. Cette rencontre s'inscrit donc dans le cadre de ces séries d'activités initiées depuis pratiquement quelques temps. Plus de précisions dans ce compte-là. La douane nigérienne dans sa lutte anticorruption et la promotion de l'intégrité morale multiplie ses approches pédagogiques à travers des formations au profit des acteurs clés de la chaîne. L'atelier de ce matin, le deuxième déjeuner à réunir les responsables et agents des douanes, le secteur privé et la société civile. La culture organisationnelle et intergénérationnelle, objet du présent atelier, n'est pas fortuit pour les initiateurs. Le choix du management des ressources humaines ou culture organisationnelle, objet du présent atelier, repose sur plusieurs chantiers, dont le dialogue intergénérationnel qui a pour socle le réseau pour la prochaine génération RGP. Le Niger, quatrième pays membre de l'OMD, a adopté après le Canada, la Tunisie et l'Équateur. C'était donc le 9 décembre 2023, lors de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption, que l'administration des douanes du Niger avait pris l'objet de rejoindre ce dispositif. Selon le directeur général des douanes, les bénéficiaires de cet atelier seront à leur tour les relés dans les différentes localités pour davantage rélever les défis anti-corruption et la promotion de l'intégrité. Si nous avons fait appel aux directeurs régionaux pour le premier atelier de deux agents par région, répondant à certains critères, c'est pour mettre en place une antenne régionale du programme ACPI-OMD, au niveau de chaque chef-lieu de région. En effet, la future cellule régionale de suivi sera composée du directeur régional des douanes et des deux représentants régionaux au présent atelier. Votre responsabilité est donc grande, car vous serez le futur animateur du programme dans vos directions régionales respectives. L'importance d'une telle initiative ne plus a démontré et permettra de créer une force entre les acteurs et partenaires pour une lutte efficiente et efficace contre la corruption. C'est à partir de la culture organisationnelle que nous irons vers l'adhésion de tous les agents des douanes et vers tous les objectifs de la déclaration d'Arusha révisée qui résume en tout tout ce qu'il y a comme dispositif de lutte contre la corruption en milieu douanier. Le présent atelier animé par des experts tant du Niger que du Burkina Faso, la Tunisie et la Belgique par vidéoconférence à l'ouverture de l'atelier ont salué l'initiative de la douane nigérienne. Les efforts consentis par la douane nigérienne dans le cadre du programme anti-corruption et promotion de l'intégrité de l'Organisation mondiale des douanes et se sont engagés ensemble de mutualiser leurs efforts pour la lutte anti-corruption et la promotion d'intégrité. Au cours de cet atelier de trois jours, les acteurs et experts auront à échanger et partager leurs expériences afin d'aboutir à des solutions permettant de lutter efficacement contre la corruption et faire la promotion de l'intégrité. Autre aspect de cette édition, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, les discours tenus à propos sur les pays membres de l'AES par la CEDEAO a suscité des réactions. Dans cette édition, nous vous proposons de suivre celle du ministre en charte des Affaires étrangères à Mali sur la télévision nationale malienne. Une référence dans le communiqué des chefs d'État par rapport à des restrictions qui seraient imposées à la circulation de nos ressortissants dans cet espace. Mais même si ce que vous dites s'il était avéré, ça veut dire que ça nous donne raison en ce sens que probablement les responsables de la CEDEA ou certains responsables de la CEDEA ne sont pas sortis des anciennes méthodes toujours de faire peur aux populations, de faire le chantage aux populations, d'utiliser les populations comme une arme pour créer des problèmes avec leurs dirigeants. Donc aujourd'hui, nous pensons que nos populations ne doivent pas servir de bouclier. En tout cas, pour ce qui concerne l'AES, nous sommes dans une autre dimension, nous sommes dans une autre dynamique qui est celle de la fraternité, de la solidarité et de l'amitié entre les peuples. Et dans ce contexte, toutes les populations africaines sont les bienvenues dans notre pays et je voudrais, au nom des plus hautes autorités du Mali, rassurer nos compatriotes que tout est mis en œuvre par les plus hautes autorités pour pouvoir protéger et appuyer, apporter toute l'attention nécessaire à nos ressortissants qui vivent dans les autres espaces autour de nous. Mais je pense que les gens doivent pouvoir se rassurer et continuer à vaquer à leur occupation. Dans tous les cas, vous savez, un processus d'intégration, il y a des gains et des pertes pour tout le monde. Mais nous devons travailler à minimiser l'impact pour nos populations et c'est à ça que s'attellent nos autorités. Le préfet du département de Tessawa de la région de Maradi a effectué une visite terrain sur le site maraîcher de la localité. Il s'agit pour lui de constater de visiter ses réalisations de la population et recueillir ses défis auxquels ils font face à Boukara Madou et Ibrahim Amadou. Cette visite terrain du préfet du département de Tessawa sur le site maraîcher de la localité est de constater de près les progrès réalisés par la population mais aussi les défis auxquels elle fait face. Pour le préfet Moumouni Salifou, les difficultés exposées par les ONG soulignent l'importance d'une coopération continue pour surmonter les obstacles et maximiser l'impact des projets. Ces populations, n'est-ce pas, vraiment puissent s'y mettre pour profiter de toute cette aide, de ce paquet d'aides qu'on leur apporte et vraiment veiller à la priorité de cette aide-là. Aujourd'hui nous avons vu les populations, n'est-ce pas, dans le cadre de cette aide les mettre à profit pour produire d'autres spéculations, n'est-ce pas, qu'elles utilisent pour tenir pendant cette période de ce dur. Au nom des populations de Tessawa, n'est-ce pas, les communautés bénéficiaires et au nom des plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles Son Excellence le Président de la République, Général de Brigade Abdellaman Tchani et de son Premier ministre Ali Mohamed Lamin Zen, nous remercions de vivre voir ses partenaires pour toutes ses aides. Ces sites maraîchers sont soutenus et supervisés par deux ONG locales, goulbis et carcara avec diverses variétés de produits. Ces sites maraîchers de 3 à 5 hectares permettent à ces populations donc de s'initier dans l'activité du maraîchage de contre-saison. Ils produisent au moins trois fois dans l'année et ils mettent beaucoup de spéculation. L'objectif de ces sites maraîchers c'est de les garder, leur permettre d'avoir quoi faire tout au long de l'année et aussi de rehausser leurs revenus. Il y a plusieurs explications qu'on est en train d'exploiter sur ces sites. Pendant la saison froide-chesse, il y a la laitie, il y a aussi la tomate, il y a du poivron, il y a du piment fraîche, il y a du melon, il y a du pastèque que les bénéficiaires exploitent sur ces différents sites. Les témoignages des bénéficiaires démontrent l'importance du maraîchage, ce qui illustre un engagement promoteur envers une agriculture durable et prospère dans le département avec des résultats tangibles déjà visibles. C'est de doubler d'efforts par rapport à la culture et des contre-saisons. Cette population a tout comme matériel qu'il faut, donc maintenant c'est de s'adonner à travailler la terre. Il y a des gens qui font des bénéficiaires et des bénéficiaires. Pour le premier responsable du département de Tessawa, il est nécessaire de maintenir ce talent positif en renforçant davantage la collaboration entre les autorités locales, les organisations partenaires et les communautés afin de créer des opportunités durables et de garantir la sécurité alimentaire à long terme pour tous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à tous et à tous. Prochain rendez-vous de la réduction demain, Inchallah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada